Salut, c'est Awadi, artiste africain avec un passeport sénégalais. C'est vrai, j'ai beaucoup bougé, j'ai fait beaucoup de pays en Afrique. J'ai fait 44 sur les 54. J'aimerais faire dans ma vie les 54, c'est le rêve absolu de ma vie. J'ai fait l'Europe, beaucoup de pays, l'Amérique, beaucoup de pays, le Nord-Sud. Voilà, on est des citoyens du monde. Comment expliquer que les jeunes préfèrent prendre 2 millions pour partir au lieu de rester là et d'investir ? Je pense qu'aujourd'hui, si les gens ne veulent plus rester, malgré le fait qu'ils auraient pu investir avec ces sommes, c'est parce qu'ils ne croient plus au système qui est en face. C'est le système qui leur a promis plein de choses, surtout lors de toutes les joutes électorales. Ils voient cet espoir à la télé, on les fait rêver. Ici, nos dirigeants ne nous font plus rêver. Ils se disent, on va aller voir ce que le rêve est possible. Et d'ailleurs, moi je ne dirais pas à quelqu'un ne part pas. Je ne suis pas là pour dire aux gens ne partent pas. J'ai dit aux gens, partez ! Enrichissez-vous de connaissances et revenez réinvestir dans votre pays. Je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un ne part pas. Moi aussi, aujourd'hui, je peux parler sur ce fauteuil. C'est parce que je suis allé partout dans le monde, m'enrichir aux côtés des autres civilisations, aux côtés des autres cultures, aux côtés des autres économies. Voir quels sont les modèles qu'ils ont utilisés, quelles sont les expériences qu'ils ont réussies. Et aujourd'hui, je les mets au service de mon pays. Donc, je ne crois pas qu'il faut rester enfermé. Nous sommes dans un monde où on ne va pas arrêter la mer avec les bras. Chacun a le droit de partir. Si eux, ils partent ici, ils viennent ici plutôt, et ont accès à tout, Eh bien, nous, de gré ou de force, on ira partout aussi dans le monde. Aujourd'hui, les conditionnalités pour obtenir un visa, on dirait que tu es un chien. Tu stresses quand tu vas prendre un visa. On dirait que tu dois passer un examen. Tu dis, je vais échouer. Tu réponds à toutes les conditions, mais on te dit non. Écoutez, non, on ne peut pas vous donner. On ne peut pas vous expliquer. D'ailleurs, on ne vous rembourse même pas vos frais de dossier. Vous avez échoué. Tu rentres chez toi. La honte de la famille. Je pense que tant qu'on ne va pas appliquer la réciprocité, les gens ne vont pas comprendre. Je pense qu'il est temps qu'on applique une ferme réciprocité. Celui qui nous impose des conditions drastiques pour le visa, nous aussi, on te fait la même chose. À partir de ce moment, les gens vont se respecter. Mais tant qu'on accepte tous les coups, tous les viols, eh bien, on sera l'éternel salope. On est très satisfait des résultats qu'on obtient dans ce combat. Quelquefois, on a l'impression que rien ne bouge. Mais il faut se mettre à l'échelle de l'histoire. Quand on a commencé ce combat, au Sénégal, il n'y avait pas d'alternance. Il y en a eu deux depuis lors. Ce combat porte ses fruits. Le Mali est dans un processus. Le Kaper est très démocratique. Le Ghana, au début, dans tous nos pays africains d'Afrique de l'Ouest, on voyait des Ghanéens qui étaient coiffeurs, qui faisaient des petits boulots. Même des prostituées étaient, on disait, les Ghanéens. Aujourd'hui, le Ghana est un des pays émergents où tout le monde rêve d'aller. C'est ça, le fruit de notre combat. Au Burkina Faso, c'était Blaise qui était au pouvoir. La génération qui a cru et le balai citoyen a fait tomber Blaise Kampaoré sans armes par la détermination et la foi en son combat. Donc il faut y croire, parce que ça porte ses fruits. J'y crois et je n'entends personne. On est une génération décomplexée. On est entrepreneurs, entrepreneurs. On fait notre métier. Audiovisuel, musique, cinéma, publicité, événementiel. Et on vit décemment. Personne ne va écrire notre histoire à notre place. C'est nous-mêmes qui allons écrire. Donc je peux comprendre qu'à des moments, on baisse les bras. Mais à l'échelle de l'histoire, si tu vois que, waouh, il y a eu tous ces changements, les mêmes gens qui nous disent que ce n'est pas la peine d'y croire ne voient pas tous ces changements. Ils refusent de les voir. Moi, je vois ces changements. Je vois tous les acquis par les luttes. Au Sénégal, beaucoup de luttes ont été gagnées. Et chaque fois, il y a beaucoup de jeunes qui se sont engagés. Je vais prendre l'exemple du groupe Yanamar. C'était aussi le M23. Quand la société civile, quand le peuple se lève, l'impérialisme tremble. Maintenant, il faut tout faire pour que le jeune qui se dit qu'il n'y a pas d'espoir ici, comprenne que l'espoir, c'est à nous, à chacun d'entre nous, de le créer. On ne compte pas sur l'élite politique. Il faut qu'on soit cette élite politique. Mais ne cherche plus ses leaders. Sois ses leaders. Inspire-toi de quelqu'un comme Thomas Sankara. Mais sois le prochain Sankara. On ne te demande pas de faire exactement comme lui. mais de croire que tu as la même flamme qui brûle en toi. C'est ça notre job. Dire à ce jeune-là, cet argent-là, si tu le prends, si tu oses, tu peux, tu dois oser inventer ton avenir. C'est ce que Sankara dit. Et tu le peux. C'est tout ce qui vient d'ailleurs, qui accepte que nos richesses partent. Mais que nous ne partions pas, ils viennent quand même chez nous. Parce qu'ils savent que l'avenir est là. Si maintenant nous, on n'en est pas conscient, eh bien on passe à côté de notre propre histoire. J'ai commencé un documentaire en 2005 que j'ai terminé en 2010 qui s'appelle Le Point de vue du lion que je vous invite à aller voir sur YouTube. C'est gratuit. Si vous avez une radio, une télé, vous pouvez diffuser ça gratuitement. Il n'y a pas de problème. Donc on a fait ce documentaire et il nous a amenés jusqu'au Festival de Cannes. Je voulais donner le point de vue des Africains par rapport à la question de l'immigration, mais les causes profondes. Et chaque fois que je voyageais, je posais des questions à des gens que je rencontrais un peu partout. Dans les zones de départ, dans les grandes capitales, beaucoup de profils différents. Et c'est là que j'ai compris pourquoi les gens partaient. Parce qu'avant, je ne comprenais pas. Et je pense qu'on doit essayer d'expliquer à nos frères les raisons de leur mal-être. Et peut-être essayer de trouver ensemble des solutions. Il n'y a pas de solution miracle. Mais je pense que si chacun de nous croit en lui-même, on peut y arriver. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada